Comment la WC-Lox ? C'est la question que je vais poser à l'équipe du salon Dreadlux. Suivez-moi. Comment la WC-Lox ? Alors comment la WC-Lox ? C'est une très bonne question et surtout avec quel produit la WC-Lox ? On va dire que le shampoing pour des Dreadlux va être plus intense qu'un shampoing si on a des cheveux libres ou des cheveux courts. C'est-à-dire qu'il faudra en faire au minimum deux. Il faudra bien axer le premier shampoing sur le cuir chevelu pour bien nettoyer les racines, masser les racines des Lox, les racines de cheveux en mêlée, qui vont fonctionner comme une éponge, qui vont absorber tout ce qu'il y a dans la vie, même la transpiration, le sébum. Il va falloir bien masser vraiment les racines de sorte à extirper le corps gras, le sébum. Le deuxième shampoing sera plus axé sur les longueurs, la longueur de la Lox. Donc comme si on devait laver son linge en fait, faire mousser, faire rentrer la mousse dans la Lox et après au rinçage, faire sortir la mousse sale de la Lox. Finalement, combien de temps ça peut durer de nettoyer ses Lox ? Ça va dépendre de la longueur, de la masse capillaire de la personne. En général, ça met entre 40 minutes et une heure. Ça dépend si on inclut le séchage avec. Mais en général, il faut prendre le temps vraiment de bien frotter. Limite chaque poignée de Lox pour qu'elle soit bien propre. Et après, c'est le séchage qui dure longtemps dans les Lox, parce que comme je t'ai dit, ça s'apparente à une éponge. Donc c'est comme si tu essayais de sécher une éponge, ça prend du temps.